Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Carla et Kevin. Hier, le blogueur Navi de Cherche a balancé que les deux ex se reverraient en cachette quelques mois seulement après leur rupture choc. Le blogueur aurait obtenu plusieurs témoignages confirmant le rapprochement entre Carla et Kevin. Une information étonnante au vu du clash qu'il y avait eu entre les deux suite à la relation de Kevin avec Cynthia. Tout à l'heure, Kevin a finalement décidé de prendre la parole pour réagir à cette rumeur. Il en a également dit plus en privé aux blogueurs. De son côté, Carla a choisi de ne pas s'exprimer à ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Le célibat lui va bien mais, d'après mes sources anonymes, elle reverrait encore Kevin en cachette. Retour du couple Carla et Kevin, j'ai une nouvelle source et un nouveau témoignage. Il y a une fille avec qui je parle en message privé qui dit qu'elle parle avec une fille qui connaît l'entourage de Carla et Kevin. Comme quoi, l'entourage de Carla et Kevin ont dit qu'ils vont se remettre ensemble, qu'elle est persuadée du retour du couple, que quand Carla était partie au restaurant Akassi, bah Kevin était avec elle, donc je ne sais pas si ça coïncide avec ta source. C'est normal que Carla n'ait toujours pas supprimé ses photos avec Kevin ? Carla et Kevin encore en témoignage. Mais bien sûr que c'est vrai, moi aussi j'ai une amie qui ne vit pas loin d'eux et qui les voit ensemble. Ils dortent même là-bas. Dans leur story, la plupart du temps, ils coupent le son pour pas qu'on les entende derrière. J'ai trois témoignages au total, après vous croyez qui vous voulez. Je vous aurais balancé ce qu'on m'a envoyé. Mais vous verrez, d'ici quelques semaines, ça sera officiel. Kevin vient de réagir en exclu pour nous. Fils, ces fautes inquiètes, ça n'arrivera plus. Tiens, exclu. Pour en revenir au message que j'ai reçu, alors je ne suis pas moi à la recherche de buzz ou autre, donc on désamorce rapide. Je ne revois pas Carla, voilà, au moins c'est clair et ce n'est pas prévu non plus. Chacun sa vie et c'est très bien comme ça. Sur ce, bonne journée à tous et profitez des gens que vous aimez et qui vous aiment vraiment aussi. C'est cool. Ensuite, j'ai échangé avec Kevin en privé. Alors lui, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est venu me voir en toute politesse, toute courtoisie, sans menaces, sans insultes, sans coup de pression. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment. Il m'a dit qu'il me comprenait parce qu'il sait que c'est mon travail, donc il a respecté cela et j'apprécie. Les gens qui sont bien avec moi, je suis bien avec eux, il n'y a pas de problème. Moi, voilà, je fais mon travail. Après, il fait ce qu'il veut dans sa vie privée, déjà ça. Donc Kevin m'a seulement demandé un service. Il m'a seulement demandé de respecter sa fille et toi qui est au milieu de tout ça. Donc je le ferai parce qu'ici, on est gentil, on est bienveillant, on est humain. Donc voilà, je ferai en sorte de blesser personne. Après, voilà, si il y a des infos, on sera obligé de les sortir aussi. Après, moi, j'accorde toujours le bénéfice du doute aux gens. Que ce soit lui ou deux autres, je ne sais pas si les candidats me disent la vérité ou pas. Parce que les candidats, ils doivent aussi se défendre. Voilà, ce qui est normal, ça fait partie du jeu. Voilà, mais j'entendrai toujours leur version et je la partagerai toujours leur version. Voilà les chéris, tout semble être clair. Pas de retour entre Carla et Kevin à l'heure où on se parle. Et ce n'est pas à l'ordre du jour. Sous-titrage ST' 501